Le programme d'aujourd'hui 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 Donc aujourd'hui on va avancer Donc il nous reste simplement à A corriger les deux verbes d'hier D'accord ? Donc on va le faire assez rapidement Inch'Allah Et par la suite On va rentrer dans les verbes défectueux Là comme vous avez pu le constater On est uniquement dans la conjugaison au passé Pourquoi ? Parce qu'en fait La conjugaison au passé Est relativement simple Relativement simple Puisque les suffixes Les suffixes sont toujours les mêmes D'accord ? Le tout Et ce qui va se modifier Dans les verbes défectueux C'est seulement ce qui va se trouver En amont Des suffixes Donc ça reste Assez difficile on va dire Mais puisqu'on connait bien Les suffixes du ma'adhi On va voir crescendo En passant du fi'al-sahih Sain jusqu'au verbe défectueux Et par la suite Dès qu'on aura vu la globalité Inch'Allah des verbes défectueux On va pouvoir passer au mot d'ari' Qui est un peu plus complexe Et ensuite au amr Inch'Allah Très bien Alors avant de débuter Est-ce que vous avez des questions Ou bien est-ce que tout est clair ? Vous avez réussi à télécharger Les différents cours Les différents supports Sur le drive ? Oui C'est bon pour tout le monde ? Alhamdoulilah Alhamdoulilah Non mais il y a Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus La soeur qui m'envoie Attends Comment elle s'appelle ? Alors en fait Françoise J'ai envoyé un mail Il y a un mail Normalement qui est parti hier Hier ou avant-hier Si mes souvenirs sont bons Vous donnant accès à un drive Vous pouvez télécharger directement L'ensemble des cours Ce n'est pas grave Il y a une soeur Qui m'envoie sur WhatsApp Ah bah c'est parfait C'est parfait quand c'est comme ça Dans le PDF il arrive à l'ouvrir Mais dans le drive En passant par le drive Il n'arrive pas à l'ouvrir Alors c'est bizarre C'est bizarre Parce que normalement Françoise en plus j'ai vu Que vous avez une adresse Gmail D'accord ? Donc normalement C'est relativement simple Mais bon Si elle l'envoie par WhatsApp Le principal c'est d'avoir les cours Elle est mignonne Elle est mignonne Elle m'envoie ça par WhatsApp Donc c'est bon Alhamdoulilah Rabbal Alami Très bien Bah écoutez on va avancer du coup On va avancer aujourd'hui Inchallah Donc vous allez voir Qu'aujourd'hui le cours Va être particulièrement difficile Sincèrement Comparé à avant Bon je vous ai dit Celle la même chose Là hier Mais là c'est un peu plus complexe Pourquoi ? Parce que vous devez me faire confiance A 100% Sincèrement Vous devez me faire confiance A 100% Et vous devez accepter Ce que je dis Les yeux fermés Vous comprendrez cela plus tard Pourquoi ? Parce qu'on va voir Une modification radicale De la structure Des verbes défectueux Et les verbes défectueux Qu'on va voir aujourd'hui Ce sont des verbes relativement simples Défectueux Mais relativement simples En gros ces verbes Ont une petite maladie C'est un petit rhume D'accord ? Et vous allez voir par la suite Des verbes avec des maladies Beaucoup plus complexes Mais pour l'instant Faites-moi confiance Si vous n'avez pas très bien saisi N'hésitez pas Surtout pas A m'interrompre A me poser des questions J'aime bien les questions D'accord ? N'hésitez surtout pas A me les poser Pour essayer Que ce soit le plus clair possible D'accord ? Allez bismilek Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais commencer par Conjuguer ce verbe D'accord ? Et ensuite Il nous restera deux verbes A qui je vais demander Inch'Allah A deux d'entre vous De les réciter à voix haute Donc ça on a dit C'était le mabnil et le majhoul Donc la voix passive Et on a dit Que le mabnil et le majhoul Se conjuguaient sous la forme Fou'ila D'accord ? Avec le même suffixe Donc on avait dit hier Que rahima C'était faire preuve de miséricorde Donc rohima c'est quoi ? Qui peut m'expliquer Rohima ça veut dire quoi ? Effectivement Subir la miséricorde D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un Qui donne la miséricorde C'est la personne Qui reçoit la miséricorde D'accord ? Donc on va dire que Rahima c'est Dieu qui le fait Rohima c'est l'individu Qui le perçoit D'accord ? C'est comme ça Allez bismillah Également faites-le à la maison C'est important Huma ruhima Huma ruhimata Hum ruhimu Hunna ruhimna D'accord ? Pour le verbe Rohima yurhamu Très bien Maintenant il y a le verbe Shuriba Qui est-ce qui veut le conjuguer ? Qui ça ? C'est quoi ton prénom ? T'as fait d'alte C'est quoi ton prénom ? Parce que je ne vois pas les noms Je suis désolé Je ne vois qu'une partie du mot C'est quoi ? C'est Huma Je ne vois que Huma C'est Huma d'où ? Hamada D'accord Tout d'abord C'est quoi ce verbe ? Initialement c'est Shariba Très bien Très bien J'ai eu Je veux que t'où ? J'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai 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 eu j'ai j'ai eu j'ai eu j'ai 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 dit effectivement donc chariba c'est boire chouriba c'est être bu je vais dire par exemple que le café a été bu dans la cuisine je vais dire d'accord parce que je ne connais pas l'individu qui a bu le café très bien ensuite on a alors ici n'ayez pas peur c'est vrai que ça se finit par une par une hamza mais il ya rien qui change absolument rien qui change vous faites comme si c'est une lettre tout à fait normal donc ça c'est un fil de mahmouz mais il n'y a aucune modification à apporter très bien qu'il veut se lancer n'hésitez pas je peux essayer moi tafadal mohammed ah sainte ah sainte n'aim n'aim ah sainte ah sainte ah sainte très bien alors avant qu'on passe au verbe défectueux est ce que quelqu'un a des questions sur la conjugaison du mabnid il majhoul ou bien tout est clair c'est le a je vais te le faire si tu veux c'est le a alors ici c'est une très bonne question très bonne question ici on voit le khaf avec la dama le ra avec la casera et là on voit deux éléments on voit un espèce de ya mais c'est un alif al-maqsoura ça n'a absolument aucun incident c'est que le support ce n'est que le support et la lettre que nous allons lire c'est uniquement celle là d'accord donc c'est le hamza donc on dit ou ri a donc on va faire quoi quand on va conjuguer la dernière lettre possède une soukoune donc on va être une soukoune sur le a et la soukoune sur le a c'est la suppression du son de manière totale le blocage à la cour et tout n'est ce n'est au courant à un ta cour et à moi j'avoue un petit peu pas comme ça un ta cour et à anti cour et tient tout ma cour et tout ma etc ça va bien très bien c'est un type n'aime j'ai entendu quelque chose t'as pas d'aller françoise à sainte à sainte c'est pas ça veut dire qu'est ce que maman à kara à françoise il est maman à courir à être lu quand on dit ce qui ça fait obligatoirement référence à un mot un ici là c'est un verbe donc c'est être lu le livre a été lu en classe en fait là faire attention on peut le conjuguer pratiquement tous les verbes en arabe on peut les conjuguer mais il n'a pas de signification c'est pas parce que tu peux le conjuguer que ça a une signification fais attention ici c'est comme un français on est lu ça n'a pas trop de signification ah non non t'inquiète non ça c'est comme toutes les langues fait une différence entre ce qui peut être dit et ce qui est réellement dit d'accord le verbe pleuvoir tu peux le conjuguer avec toutes les personnes mais tu dis jamais je pleut tu pleut il pleut plutôt je pleut tu pleut tu vois on jusqu'avec il pleut donc c'est exactement la même chose d'accord exactement la même chose est ce qu'il y a une autre question tu as une autre question françoise ou tout est clair vous avez une autre question bien tout est clair on avance bismillah est ce qu'il y a une autre question c'est simplement pour dire il y a surat dans le tchat qui demande de prévenir qu'elle est dans les transports et qu'elle n'arrivera encore pas pas de soucis très bien donc là on est arrivé au verbe défectueux en arabe faites attention ce terme fait référence en arabe à l'illa à plusieurs significations pour les personnes qui ont fait des sciences islamiques l'illa c'est le ratio légis la raison d'être l'élément qui fait en sorte qu'une action soit autorisée ou interdite d'accord c'est la raison pour laquelle la législation a interdite obligé rendu des conseils etc mais initialement l'illa c'est la maladie d'accord l'illa initialement c'est la maladie donc quand on dit alfi ala mu'atel c'est le verbe malade c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des traductions françaises en disant les verbes malades ou bien les verbes défectueux d'accord donc on va analyser rapidement quelles sont les différentes catégories du faal mu'atel là donc des verbes défectueux et ensuite vous dire quels sont les verbes que nous allons traiter durant cette session incha'Allah donc regardez bien la première des choses à savoir c'est qu'il se dévisent en plusieurs catégories dans ce cours nous allons étudier les groupes suivants effectivement quand on s'intéresse au faal mu'atel en général on trouve cinq grandes catégories malheureusement il y a une catégorie qu'on va pas étudier ce qu'on appelle alfi ala lafif d'accord parce qu'il est en fait c'est un verbe qui a des maladies de partout en fait d'accord donc on le met de côté pour l'instant d'accord on le met de côté pour l'instant nous on va s'intéresser seulement aux trois premières catégories c'est tout d'abord alfi ala almi fel alfi ala almi fel et regardez bien en fonction de ce que j'ai mis en rouge avec le verbe waba wazana et ya issa le la maladie du fer l'almi fel se trouve ouf au début au milieu ou à la fin exactement a senton a senton la maladie du verbe va se trouver au début pourquoi parce que il y a une lettre défectueuse au début et on a dit initialement que les lettres défectueuse sont au nombre de trois le waou le ya ou des fois l'alif d'accord et on l'a appelé alfi ala almi fel pourquoi ça va beaucoup vous aider pour la conjugaison mais elle me fait en arabe limite ça veut dire celui qui est semblable celui qui est comme quelqu'un c'est la raison pour laquelle dans le coran dieu dit quoi c'est le verset de base dans l'arrivée dans la conception des noms et des attributs de dieu vous avez les catégories qu'on appelle à l'arba sifat al-khabari a sifat al-khabari ya ce sont l'ensemble des attributs et des noms de dieu et qui ont une ressemblance avec l'être humain dieu quand il dit qu'il a une main il dit qu'il a un visage il dit qu'il a un oeil il dit qu'il a un côté elle j'aime tout ça ce sont des éléments qui sont présents dans les textes que ce soit dans la tradition prophétique ou bien dans le coran est ce qu'on appelle à sifat al-khabari ya et donc comment comprendre ces textes là qui reste quand je dis problématique alors comprenez bien quand je dis qu'un texte est problématique dans le jargon islamique c'est qu'il fait référence c'est qu'il est soumis en fait à la divergence d'accord c'est comme ça qu'il faut le comprendre dieu dit quoi c'est vous avez un verset excusez moi dans le coran qui va chapeauter l'ensemble de cette compréhension des sifat al-khabari ya dieu dit quoi l'aïsaka mitlihi l'aïsaka mitlihi shayi littéralement et dit et rien ne peut lui ressembler et le terme qui est utilisé c'est le mitli ici parce que le mit c'est celui qui te ressemble dans tout donc dieu dans ce verset il te dit que même un élément un être qui pourrait lui ressembler ne lui ressemblerait pas l'aïsaka mitlihi shayi et absolument rien ne peut lui ressembler d'accord donc ici on l'a appelé al-fi'al al-mith'al donc littéralement le verbe qui ressemble vous allez me demander il ressemble à quoi et ben il ressemble au fi'al salin au fi'al sahih le verbe saint malgré qu'il soit malade il est il ressemble au verbe saint dans la conjugaison au passé c'est ça qui est bien donc en fait si vous avez appris convenablement la conjugaison du passé à la faille tout n'est nous faille nanta faille ta tous ces verbes là vous pouvez les conjuguer sans aucune modification vous allez dire waba'a c'est posé donc ana waba'atu nahnu waba'ana enta waba'ata enti waba'ati entuma waba'atuma et cetera wazana c'est pesé entum wazantum entunna wazantunna huwa wazana hiya wazanat huma wazana huma wazanata et c'est d'accord il ya il s'appareil et naya istou nernou ya isna enta ya ista enti ya isti ça c'est désespéré donc du coup ici qu'est ce qu'on comprend on comprend qu'initialement on va pas l'étudier celui-là alors quelqu'un a oublié son micro alors désolé je vais mettre mieux et tout le monde désolé très bien donc ici on voit que le fier lal mitel regardez bien le fier lal mitel va se conjuguer exactement de la même manière que le fier lal mardi est ce que ça va pour celui-là ça c'est clair très bien hamdou la le problème vous allez me dire mais mounir pourquoi il est dans la catégorie des fier lal mitel parce que on mouda à lire donc au présent il va modifier il y aura une modification il va changer c'est la raison pour laquelle on le reverra plus tard on le reverra plus tard très bien la deuxième catégorie c'est elle fille a lal ajouef elle fille a lal ajouef en arabe le terme de le job c'est l'intérieur d'accord elle joue c'est l'intérieur donc ici on va te dire que le faire ajouef c'est le fier qui a un problème avec l'intérieur pourquoi votre avis il a un problème avec l'intérieur exactement santi françoise parce que la lettre malade la lettre défectueuse se trouve au milieu mais grâce et ici dans cala dans nama dans bas c'est une lettre défectueuse et le problème ici c'est que la maladie est double tout d'abord la présence de la lettre défectueuse en plus de ça ce n'est pas un livre qui ici c'est une autre lettre et la difficulté elle est là c'est la raison pour laquelle je vous expliquez précisément et à travers des exemples charles la taille que j'ai projeté sur au à l'écran comment déterminer la véritable lettre parce que ici si vous me dites la racine trilitaire ce n'est pas un alif ce n'est pas prof à l'if l'âme l'un alif mime bas à l'if a totalement faux de dire ça il ya une modification qui s'est opéré d'accord et dans cette modification vous allez devoir revenir à la source originelle pour pouvoir correctement conjuguer le verbe et on va voir vous inquiétez pas on va expliquer précisément comment agir pour revenir à la source et donc conjuguer convenablement d'accord donc c'est ce qu'on appelle elle fiale ajouette et vous en avez énormément en langues arabes énormément en langues arabes très bien ta femme dans la amada je vais y venir je vais te donner la technique tout de suite là juste après cette peur cette image comment chercher dans le dictionnaire ça arrive juste après d'accord tout de suite n'inquiète pas très bien ça va pour leur problème du deuxième verbe d'accord la deuxième catégorie donc fir le ë Ж' la harfle est présente au milieu du verbe et enfin vous avez la troisième catégorie qu'on appelle alfi alannais alfi alannais c'est lorsque la harfle est où à votre avis c'est clair alors faites attention nadia c'est pas un suffixe c'est une lettre effectivement c'est à la fin regardez ici dans daa harfle est ici d'accord dans jara harfle est ici et dans radia bon malheureusement mon port point il n'accepte pas que je mette que le ya en rouge c'est pour ça je les ai laissé qu'en noir mais c'est le ya qui est en rouge ici c'est lui harfle est là il d'accord donc on va déterminer dans un verbe regardez on va déterminer dans un verbe où se trouve harfle est là et en fonction de sa place je vais lui donner mais vous allez me dire munir c'est possible que dans un verbe il y ait deux harfle il a une au début une à la fin et des fois les harfle il la peuvent se suivre et ben c'est la dernière catégorie du verbe on appelle le faire la lafif d'accord avec ces deux catégories elle file la fiche et le mafrooke ou alfi a la la fiche et le maquron d'accord mais on le met de côté parce que cela il ya deux problèmes d'accord ça par rapport à ça très bien on avance exactement c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va l'étudier aujourd'hui on va s'intéresser que à celui là parce que c'est le plus long c'est le plus long d'accord donc celui là c'est clair pour le mardi cela on va voir aujourd'hui et celui là on le verra sûrement demain d'accord à bismillah alors effectivement effectivement ce n'est pas que pour les là bas trois lettres effectivement alors en fait c'est la deuxième lettre de la racine tu vas le rajouter ici tu vas le rajouter ici mais ça risque d'être assez problématique parce que là il y aura une modification qui va changer tu prends par exemple le verbe istapa istapa ici sincèrement tu prends le verbe istapa tu vas savoir que le problème il est au niveau de la deuxième lettre de la racine c'est pour ça nous on parle pas au niveau des nombres de lettres du verbe c'est vrai que des fois il ya des chemmes qui vont posséder cinq lettres six lettres mais quand tu arrives à bien faire la distinction entre le chème le rajout initial et la racine à la racine et ben tu vas avoir une compréhension assez similaire à celle là tu vas savoir que dans le film istapa la harfle illa et la deuxième lettre de la racine même s'il ya six lettres même s'il ya six lettres d'accord et ben tu vas savoir que c'est un fier de la joie et donc tu vas le conjuguer en correspondance avec cela d'accord mais ça sincèrement ça prend un petit peu de temps c'est pas que ça prend un petit peu de temps mais c'est qu'on a besoin de maîtriser à la perfection et quand je dis la perfection à la la conjugaison des verbes avec trois lettres dès que vous comprenez cela et à cela vous allez allier la compréhension des différents chaînes vous allez voir que ça s'imbrique et c'est logique on va le voir si on a le temps on le verra d'accord parce que normalement avec plaisir normalement ce qui est prévu en fait c'est qu'on va plutôt voir en fait les verbes qui vont être constitués de horreau et avec plus que trois lettres dans cette catégorie là parce qu'on a énormément énormément ils sont pratiquement tous ici on va trouver assez rare c'est assez rare qu'une harfle il la soit au milieu dans un dans un verbe qui va avoir quatre cinq six lettres en général c'est ici d'accord en général mais il y en a énormément il n'est comme ici d'accord ça par rapport à ça on va faire avec plaisir très bien en avance inshallah donc le verbe défectue et celui qui possède une lettre défectueuse qu'on appelle en arabe harfle il la maintenant je vais essayer d'arrêter de terre d'utiliser le terme l'être défectueuse et je vais parler harfle il la et son pluriel horreau filer il c'est des termes techniques à connaître les termes techniques à connaître donc on a harfle il la horreau filer il est comme on a dit le nom du verbe dépend de l'emplacement de la harfle il la si harfle il la est au début c'est un film mifel si la harfle il la est au milieu c'est un film à joieff si la harfle il la est un à la fin on appelle ça un film n'aqus d'accord un film n'aqus très bien bismillah donc du coup maintenant on va essayer de conjuguer le verbe cala et ben en expliquant la différence entre les deux et comment déterminer le milieu est ce que c'est un waouh ici ou est ce que c'est un ya vous allez voir c'est extrêmement sympa déterminé donc regardez bien pour cette catégorie il faut déterminer la harfle il la qui a été remplacé effectivement quand je prends le verbe baa et le verbe cala le milieu est identique c'est un alif je prends ça de bas à la je prends également pas ça ça un fort tous ces verts sont similaires ils sont tous similaires mais c'est à vous de déterminer comment la lettre a été remplacée alors ici à deux techniques que j'ai vous donné et la technique qui va être relativement sain mais vraiment relativement simple et que vous allez retrouver assez facilement sur internet et vous avez une autre technique un peu plus complexe mais qui va être beaucoup plus intéressante dès lors que vous allez manier avec une certaine facilité les verbes en langue arabe la première technique la plus facile elle ne demande pas l'utilisation d'un dictionnaire tandis que la deuxième elle nécessite d'avoir un dictionnaire d'accord donc là on va s'intéresser seulement avec la manière de trouver la lettre du milieu avec internet donc vous allez aller de vous allez devoir aller sur le site al marini est écrit ici d'accord en haut à droite vous le voyez extrêmement bien elle marini d'accord le marini c'est un dictionnaire en langue arabe extrêmement bien extrêmement bien pourquoi parce qu'il fait de l'arabe arabe bon ici malheureusement le voit pas mais il a écrit arabe 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 et il fait également français arabe anglais arabe allemand arabe il fait pratiquement tout ce dont vous avez besoin et donc dans la barre de recherche regardez qu'est ce que j'ai écrit ici qui peut me dire ce que j'ai écrit ici j'ai écrit à la c'est le verbe que je veux conjuguer vous êtes d'accord avec moi j'ai écrit à la et donc qu'est ce que ça me dit ça me donne à la et vous devez bien regarder qu'entre guillemets ici il y a écrit fiouloun ça doit être un verbe d'accord fiouloun d'accord c'est un verbe en fait vous allez voir ici on dit à la cala calabi calan calafi calali ya coulou à regarder ici au mot baril on dit ya coulou cool qu'au la wakale vous expliquer tout ce que cela signifie d'accord regardez bien c'est loin mais c'est super simple regardez bien alors je vais couper tous les micros voilà on a cala donc c'est le passé on avance il ya l'utilisation du verbe avec les différentes particules on peut dire calabi calan calafi calali d'accord et en fonction de la sélection de la particule le sens va apparaître bon normalement il ya des phrases qui sont faites juste en bas moi j'ai fait une capture d'écran seulement avec ce qui nous intéresse ensuite il ya la conjugaison au mot baria au présent on dit cala ya coulou et donc quand vous basculez au présent qu'est ce qui apparaît ici le quoi non pas au milieu le waouh regardez bien ici le waouh d'accord mais c'est pas ça qui vous aide le plus c'est pas ça qui vous aide le plus donc là c'est la conjugaison au présent ce qui va vous être le plus intéressant juste après ici vous avez cool c'est l'impératif mais il est en noir vous n'intéresse pas vous allez prendre le mot qui finit en elle quand ou laine quand ou laine on voit bien ici trois lettres un deux trois d'accord et c'est ce qu'on appelle en arabe le masdar elle m'a star c'est l'origine du mot c'est à dire c'est la présence de l'ensemble des lettres qui vont organiser la structure du verbe en question donc si vous voulez dire que cala quelle est l'origine quelle est la structure quelle est la base la source de cette de ce mot là vous allez revenir à ce mot le mot qui finit en n d'accord donc là vous si vous voulez savoir est ce que c'est un ya ou c'est un waouh ce sera écrit ici qu'aouh laine donc caf waouh la et donc puisque maintenant vous savez que c'est un waouh regardez qu'est ce que j'écris par la suite alors ça c'est après désolé ça c'est après pas que je monte tout de suite regardez bien si c'est un waouh le modèle de conjugaison sera comme ça cool tout full tout regardez bien là c'est complexe je suis désolé c'est complexe si vous n'avez pas compris posez moi la question d'accord dis moi je voudrais savoir comment on fait pour trouver l'origine du mot dictionnaire c'est le dictionnaire qui te le donne donc regardez bien est ce que vous êtes d'accord avec moi là dans l'exemple que je vous ai donné que l'origine de base le alif c'est un waouh est ce que tout le monde a compris comment je ai déduit sûr ou pas regarde je vais revenir venir venir c'est important et c'est ce que je tiens donc j'écris dans la barre de recherche cal je ne sais pas si je vous ai dit que initialement le alif soit c'est un waouh soit c'est un ya c'est une lettre défectueuse d'accord maintenant je sais pas est ce que ça c'est un ya j'écris ici je veille dans la signification de cal après cala je dois bien voir que c'est un film d'accord je dois être sûr que c'est un film donc ça va parler du verbe ensuite on va vous donner l'ensemble des éléments qui vont être en relation avec ce verbe donc vous avez à la haut passé après les différentes utilisations de cala mais tout ça ça nous intéresse pas après on passe ici au sein au présent il ya cool ça nous intéresse pas cool ça nous intéresse pas et c'est le mot que vous devez prendre en considération qui va se terminer par n c'est ce qu'on appelle le master d'accord farouk ça pour ça le master c'est quoi c'est l'origine du mot il ya une grande divergence entre les grammariens d'accord entre l'école de bassora et l'école de subhanallah basura et kufa d'accord deux grandes divergences certains vont dire que c'est le mot kawulan qui a donné cala c'est lui qui est ce mot a enfanté celui là et d'autres vont dire non c'est ce mot là qui a enfanté celui là nous ça nous intéresse pas d'accord cette divergence nous intéresse pas mais donc ici ce mot on l'appelle master c'est l'origine du mot et quand tu analyse l'origine du mot ici farouk la lettre du milieu c'est un waouh ou c'est un ya c'est un waouh non c'est un waouh ici j'entends tu es d'accord avec moi françois c'est un waouh très bien donc maintenant tu vas savoir que la lettre du milieu dans kawala c'est un waouh donc la racine la structure trinitaire dites moi si tu es d'accord avec moi c'est le khaf le waouh et le lam c'est kawala très bien j'ai kawala dans ma tête maintenant je me demande tiens comment je vais conjuguer regardez pas ce qui est ici on verra après si c'est un waouh donc la lettre du milieu c'est un waouh le modèle de conjugaison est full tout et quand je dis full tout en fait c'est le verbe de base farada je vous ai dit quoi hier me dit farada vous devez oublier sa signification farada c'est une structure qui va vous aider à comprendre comment conjuguer le verbe vous êtes d'accord avec moi et regardez bien du coup ici et donc quand je dis farada et là je conjugue avec ana full tout qu'est ce que j'ai fait dans la structure farada qu'est ce que on a enlevé le a on a enlevé le a c'est exactement ça ça ne tient à dire on a enlevé le aïn dans la structure farada j'ai pas dit ici en a farada tout où est le aïn il n'existe plus j'ai dit ana full tout d'accord donc du coup qu'est ce que vous allez faire avec le verbe initialement khal qui comme on l'a vu est devenu kawa la et ben la lettre du milieu le waouh qui dans la structure farada était le aïn je la supprime c'est ce qu'on n'a pas en arabe elle est elle d'accord ce qu'on appelle en arabe elle est elle donc on supprime donc on va pas dire anna kawal tu n'a hnou kawal na on supprime le waouh donc on va dire anna kultu n'a hnou kool na en ta kulta comme on verra par la suite est-ce que c'est assez clair ou c'est trop difficile qui j'ai pas compris par vous t'as dit quoi c'est moi c'est dès que c'est technique je vous ai prévenu ça veut dire qu'en fait et ben il faut avoir dès qu'on a un verbe un peu tordu et ben il faut un petit coup à côté quoi au début je te promets que françoise je te promets que ça va venir au fur et à mesure je te promets que ça et après tu as compris la logique non bah ça arrive parce que regarde comment comment tu dis j'ai acheté des bijoux c'est quoi la fin de bijoux non 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 français français des bijoux à la fin c'est quoi c'est quoi la fin de bijoux à la fin c'est quoi la fin de bijoux à la fin c'est un x ou c'est un s mais pourquoi c'est un x c'est pas un s parce que tu l'as appris il ya longtemps et tellement que tu l'as vu tellement que tu l'as appliqué que je posais plus la question tu vois et ben c'est la même chose c'est exactement la même chose d'accord dix mois alia alors il ya une question quoi j'aurai après je vais un temps mohammed dit moi non alors en fait le ali c'est une manifestation d'accord c'est une manifestation en fait le alif ici c'est un élément qui te dit je suis une harfle il là mais je gg je suis mais je suis mais je me suis présenté sous une autre forme et cette autre forme elle va soit englober un waouh soin ya c'est la raison pour laquelle on appelle elle fille à la joeuf elle waouh oui et le fier la joeuf elle ya il est de deux formes soit c'est un waouh soit c'est un ya tu as dit quoi joli excuse moi entre waouh et ya entre waouh et ya ça on va le revoir après effectivement on va le revoir après effectivement t'inquiète pas à france c'était c'est clair pour dire qu'on a fait plaisir tu avais une question également mohammed ouais mais qu'est ce que j'ai fait mohammed d'un fou le tout j'ai pas changé j'ai su retirer exactement j'ai retiré leur aïn ah oui mais attention attention ici je t'ai dit que faire là c'est un modèle c'est qu'un modèle c'est à dire fou le tout il veut rien dire en arabe ça veut absolument rien dire en arabe mais c'est là pour te dire c'est le modèle le modèle de car la initialement le modèle de car là c'est fa à la mais quand je le conjugue je suis dans la nécessité de supprimer la lettre défectueuse ce qu'on appelle la frappe elle et c'est ce que j'ai fait ici ici en fait la lettre défectueuse elle renvoie la deuxième lettre de la racine et dans le terme fa à la la deuxième lettre de la racine c'est le donc qu'est ce que je fais je supprime vous allez voir sincèrement là c'est de la théorie c'est assez technique mais je vous promets qu'on va l'appliquer dans la conjugaison ça va être beaucoup plus clair d'accord vous allez voir d'accord donc vous allez voir pour l'instant c'est un exemple quand la lettre du milieu qui défectueuse saint waouh ce sera sous la structure à la foule tout à la courte une école non cool n'a pas une ta courte anti-coulti etc par contre si c'est un ya le modèle sera fil tout donc on va conjuguer exactement de la même manière la seule modification c'est que ce sera une casse à la d'accord regardez ici maintenant je vais mettre un deuxième verbe le verbe bar vous êtes d'accord avec moi que initialement on ne sait pas si ce alif est ce que c'est un waouh ou est ce que c'est un ya j'en ai aucune idée initialement j'en ai aucune idée donc je vais dans le marini barre de recherche j'écris bas je vérifie bien que bas c'est un fil et pourquoi je vérifie bien regardez le numéro qui est ici c'est le numéro 2 parce que initialement il ya des bars mais c'est un ism parce qu'en arabe le bear signifie quelque chose d'accord c'est cette distance albert d'accord de la main à la main je vous êtes un technique en français d'accord c'est belle et donc du coup là on voit fille bas c'est un fil donc regardez bien bas à yabir ou bir bayane regardez bien bas au passé yabir ou au présent bia c'est de l'impératif et je vous ai dit moi vous devez chercher le mot qui se finit par un qu'on appelle comment déjà le master bayane donc on voit que la structure trinitaire c'est quoi bas il ya a d'accord bas il ya a donc je sais maintenant que la lettre défectueuse par lille là est un ya donc du coup le modèle de conjugaison sera fil tout donc à n'a bia tout n'a hnou bia n'a anta bia ta anti bia tic c'est clair pour tout le monde ou là c'est un petit peu complexe ça va un peu mieux on va pas mettre d'exemple d'accord d'accord on dit en arabe qu'avec les exemples avec les exemples que tout devient plus clair d'accord regardez bien j'ai mis attention il existe des exceptions regardez bien vous avez le verbe ici raf a sont vous êtes d'accord que moi que c'est un master oui comment vous savez que c'est un master n c'est très bien faro qui a n à la fin raf a ya raf ou fan donc là on voit que la lettre du milieu c'est un waouh donc normalement on dit full tout donc normalement on dit ruf tout et ben non ici on va dire c'est tout à l'arrivée à l'arrivée comme on dit chez nous d'accord et donc ici à l'arrivée c'est des exceptions qui restent assez rares d'accord qui restent assez rares mais qu'ils existent d'accord comme le verbe mâta pour dire mourir on dit mâta yamoutou maoutan mais on dit pas à namoutou on peut le dire ça se dire mais le plus connu c'est en a mitou mitou d'accord mais sinon en général on respecte cette règle là qu'est ce qu'on va faire maintenant alors à dis moi françoise à ma connaissance il n'a pas énormément il n'a pas énormément d'accord quand en général on peut apprendre les exceptions c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'accord après je sais pas s'ils ont été ces exceptions là elles ont été recensées dans certains livres sûrement à cet effet mais je ne connais pas cela malheureusement d'accord mais ça reste assez rare ça reste assez rare très bien donc on a compris cela on va essayer maintenant de conjuguer d'accord bismillah nous regardez bien en face de vous on a tassri fait le fil à joeuf à l'a pourquoi entre pas rentrer j'ai mis à wala c'est pas ma star ici exactement pour dire que l'arrivée il laisse un wow d'accord donc ici regardez bien gardez bien en tête la lettre modifiée ici c'est un wow donc quand la lettre modifiée d'un wow c'est à la wazni full tout d'accord donc à l'aïe a coup à laka wala ça fait comme je l'ai mentionné ici d'accord allez bismillah on va conjuguer ensemble donc je vous invite à éteindre les micros d'accord et le faire avec moi donc on a pour dire j'ai dit d'accord c'est dire donc à l'aoultu j'ai dit là alors si quelqu'un peut me répondre à la réponse à cette question quelle lettre j'ai enlevé dans la conjugaison j'ai pas exactement j'ai pas retiré l'alif j'ai retiré le wow d'accord normalement on aurait dû dire mais les arabes ne l'ont pas dit comme ça les arabes ont dit d'accord les arabes ont dit donc il y a deux modifications ils ont supprimé et ils ont également changé la haraka ils ont pas dit ils ont dit c'est comme ça vous reproduisez le schéma des arabes c'est comme ça qu'on fait la grammaire on reproduit le schéma des arabes on n'a on n'a on n'invente rien d'accord on n'invente rien n'a hnou ou l'na n'a hnou ou d'un a etc d'accord n'a hnou ou fina et c'est donc là où avec la conjugaison est la même à votre avis avec anti ce sera quoi effectivement anti qu'ulti à votre avis avec entouma d'accord par contre les arabes ont fait des petits pièges là ça change complètement maintenant pour kala pour hua hiya huma huma vous revenez à la structure initiale ils vont dire hua kala mais soyez logique soyez logique si hua c'est kala hiya ce sera quoi exactement hiya kala donc pour le raib on revient à la structure du verbe initial d'accord et donc à votre avis pour huma ce sera quoi exactement ahsaintouma huma kala huma aada huma tafa huma zara etc pour huma féminin huma aada huma aada etc vous allez voir que kala ta est présent dans le coran d'accord kala ta est présent dans le coran et pour à votre avis hum hum exemple à la fin d'accord la conjugaison avec le pluriel féminin pose problème ces roma kulla exactement kala on le retrouve beaucoup encore encore dans le coran d'accord Partez du principe qu'en général, HUNNA va toujours se conjuguer de la même manière que NAHNOUMARDI. HUNNA, KUNNA, NAHNOU, KUNNA. Avec simplement le rajout du alif. D'accord ? Le rajout du alif. Est-ce que ça va pour tout ça, tout le monde ? On va faire pas mal d'exemples. C'est technique. Dis-moi, Anthony. Ça fonctionne comme le fi al-mouda'a. On revient finalement à certains pronoms à la conjugaison classique. Exactement. On revient à la racine. Mais avec le fi al-mouda'a'af. Ah, tu parles pour HUWA, HIYA, HUMA, HUMA. Oui. Ah, exactement. Oui, effectivement. C'est exactement la même chose. Tu reviens à la structure initiale. D'accord ? Tu reviens à Arsant, effectivement. Très bien. Ouais, pardon. S'il vous plaît. En fait, c'est le masada' de Kha, ce que tu as dit, c'était quoi ? Qawlan. 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 Alors, la première technique, sincèrement, la première technique, c'est de faire depuis le ma'ani, donc le site internet. Et la deuxième technique doit se faire en la connaissance du masada'. Et là, vous avez besoin d'un dictionnaire. Parce que les dictionnaires arabes fonctionnent différemment des dictionnaires français. En français, je cherche le mot cirque, je vais au C, I, R, etc. Je cherche le mot éléphant, je vais, E, L, etc. Je vais école, E, C, vous le savez tout ça. En arabe, c'est pas comme ça. Je vais chercher le terme de madrasa, je vais pas au mime. Je vais chercher le terme de mesjid, je ne vais pas au mime. Je vais chercher le terme, je sais pas moi, de, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux dire ? De taswir, je vais pas au ta. Vous allez devenir, vous allez devoir revenir à la structure triditaire. D'accord ? Et ça, malheureusement, il faut connaître soit le masdar, pour savoir déterminer, est-ce que c'est un wa ou est-ce que c'est un ya. Par exemple, dans qaala, il faut aller dans le qaf, wa ou lam. Ou soit, il faut apprendre, jadwal al-afa'al, je vous invite vraiment à regarder la série sur les schèmes en langue arabe, d'accord ? Qui vous aide à déterminer la structure initiale de certains mots. Celui qui fait l'action, celui qui subit l'action, le verbe omodari, et également le masdar. En connaissance de cela, vous allez pouvoir revenir à la structure triditaire, et en revenant à la structure triditaire, vous comprenez le sens, et également, vous avez la possibilité de revenir à la recherche dans le dictionnaire directement. D'accord ? Désolé pour ce petit imprévu. Très bien. Donc, on est arrivé du coup au verbe tab. D'accord ? Le verbe tab. Allez, bismillah. Tous ensemble. Très bien. Et on fait avec le dernier, le verbe lama. Alors là, je vais arrêter le partage d'écran pour que ce soit beaucoup plus gros et plus simple pour vous. D'accord ? Le verbe lama, qui signifie en langue arabe, c'est un mot qu'on retrouve également beaucoup dans le texte coranique, c'est tout simplement le fait de blâmer quelqu'un. D'accord ? Donc, c'est lama ya loomu lauman. Lauman pour dire un blâme, tout simplement. Allez, bismillah. Ana lumtu, nahnu, lumna, enta, lum, lumta, enti, lumti, entuma, lumtuma, entum, lumtum, entunna, lumtunna. Hualama, hialamat, humalama, humalamata, humlamu, hunna, lumna. Très bien. Est-ce que ça va pour tout ça, tout le monde ? C'est clair ? Oui, ça va. Ça va ? Moi, j'ai fait une faute. Où ça ? Hunna. Hunna. Effectivement, il faut revenir beaucoup dessus. Effectivement, il faut revenir beaucoup dessus. Très bien. Donc là, regardez bien, on a fait que des verbes avec la lettre, un waouh. Maintenant, on va basculer avec des verbes où la harf, c'est un ya. Donc la seule différence, sincèrement, entre les deux, c'est quand c'est un waouh, c'est lumt, fult, quult, et quand c'est un ya, c'est i. Bi't, tibd, etc. D'accord ? Donc là, on va avancer avec ba'a, structure initiale, ba'ya'a, donc ce sera bi'tu. D'accord ? Allez, bismillah. Ana bi'tu. Ana bi'tu. A vous eyelid avec ente ce sera quoi ? A ah, s'entum. Ente bi'tu. Enti bi'tu. Veganï corect. Ah, s'entum. Enti bi'tu. Antuma bi'tu. Ah, s'entum. Entum bi''tu. Aucune modification également, d'accord ? Aucune modification, donc à votre avis, hiya ba'at, exactement, hiya ba'at. Huma ba'at, exactement. Huma féminin ba'at, hum ba'at. Hum ba'at, ahsantum. Hum ba'at, et hunna, attention, hunna bi'ana. Ahsantum, hunna bi'ana, hunna bi'ana. Très bien, très bien. Ahsantum, c'est parfait. Donc, on va essayer tout simplement de conjuguer ces verbes. On va conjuguer ces verbes. Regardez l'herbe qui est en face de vous. C'est une faute de ma part ou c'est pas une faute ? Hein ? C'est quoi ce verbe-là ? Bah, c'est encore qala, non ? Exactement. Mais qala a deux significations. Ya qala yaquulu qawlan et ya qala yaquilu qayloulatan. Ma marna ? Ma marna qi, qala, c'est quoi le qayloula ? Il y a beaucoup de personnes qui savent ce que ça veut dire. C'est quoi le qayloula ? C'est la sieste. Exactement, c'est la sieste. Donc qala initialement veut dire dire, et c'est le verbe le plus que vous allez retrouver. Mais qala veut dire également faire la sieste. Et comment on sait quand tu vas le conjuguer au présent. D'accord ? C'est la raison pour laquelle vous avez en fait une devinette qu'on dit beaucoup en arabe qui dit Quiconque qala dit que Dieu a qala a certes nié la foi. Mais le deuxième qala, c'est pas dire, c'est dormir. C'est celui qui dit que Dieu dort n'est plus musulman. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Oui. D'accord ? C'est ça en fait. D'accord ? C'est ça en fait. Donc ici faites attention. Comment on va conjuguer ? On va dire Anna Qiltou Arsanti Arsanti, arsantoum On va dire Anna Qiltou Allez on le fait tous ensemble. Alors coupez tous les micros et on le fait tous ensemble. Anna Qiltou Nahnou Qilna Anta Qiltou Anti Qilti Antouma Qiltouma Antouma Qiltoum Antouna Qiltouna Houwa Qala Hiya Qalat Huma Qala Huma Qalata Hum Qaloo Huna Qilna Fait attention. Arsantoum Aynou Wasil Fumma Rindana El Fiyad Saada D'accord ? Saada Saada Siddh 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 Très bien. Qu'est-ce qu'il y a avec Farda ? 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 Arsène, t'es Arsène, Jamil Jidden. Alors faites attention, Kada a deux significations. D'accord ? La signification la plus connue, c'est ce qu'on appelle Afa'al al-Muqaraba. D'accord ? C'est pour dire presque. Mais il ne se conjugue pas comme ça en fait. Au présent en fait, il ne se conjugue pas comme ça. C'est pour dire il a failli tomber. Il a failli sortir, Kada yachroudj, etc. Mais ici, Kada yachidu, Kaidan, signifie ruser contre quelqu'un. D'accord ? On dit Kada yachidu, Kaid, de manière générale. D'accord ? Ça fait référence à la ruse. Très bien. Maintenant, vous allez souffrir. Il reste combien de temps ? Il reste une dizaine de minutes. D'accord ? On va donner pas mal d'exemples. Mais vous allez voir que les exemples que je vais donner... Alors là, ça reste assez simple. Parce que c'est des exemples relatifs avec la structure qu'on vient de voir. Mais quand on va passer aux exercices, vous allez voir qu'on va essayer de remémorer tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc c'est important d'être vif. D'accord ? Vif, avoir un esprit saga assez rapide pour essayer de déterminer tous les éléments qu'on a vus depuis le début. D'accord ? Donc c'est important. Donc regardez en face de vous. Excusez-moi. Alors. Vous avez... Alors au niveau des exemples, je vais les expliquer assez rapidement parce que j'ai pas envie de vous prendre plus de temps. Malheureusement, on a eu un petit souci technique. Donc on a perdu du temps. Mais aux exemples, aux exercices, je vais vous donner la parole. Regardez ce qu'il y a en rouge. C'est être bon. D'accord ? Donc on a un exemple ici dans la sourate Nisa, sourate numéro 4. Ici, j'ai mis en rouge. Regardez bien. En rouge. En vert, pardon. Excusez-moi. En vert. Vous voyez, en vert, ça se conjugue exactement comme Pourquoi je l'ai mis en rouge ? En vert. Parce que la lettre défectueuse n'est pas. C'est une exception. Exactement. C'est une exception. La lettre défectueuse est un waouh. On dit Donc normalement, on aurait dû dire Mais la langue arabe est venue avec Donc on se soumet à la langue. On se soumet à la pratique des anciens. C'est comme ça la langue arabe. Regardez bien, également, dans le verset d'après, pas le verset d'après, mais un verset juste après ce verset-là. Ici, quel est le verbe de base ? Je n'arrête pas à lire, mais c'est On est ici, nous. On est ici, là. Effectivement. Ici, c'est hounna. D'accord. Donc, effectivement. Effectivement. Donc ici, en fait, hounna, c'est conjugué avec un pluriel féminin. D'accord. C'est conjugué avec un pluriel féminin. Ce verset, pour information, il fait référence à la dot. D'accord. En disant que Dieu, lorsqu'il donne la dot aux femmes, vous avez dit, tout à l'heure, j'avais dit quoi ? Parabayartivu. C'est être bon. En gros, elles ont la possibilité de donner une partie de la dot à qui elles désirent, si, si, c'est bon pour elles, si elles le désirent. En gros, indirectement, ce verset te dit que tu n'as pas le droit de prendre la dot, parce que malheureusement, ça se fait dans certains pays. C'est le père qui prend la dot de la femme. C'est de l'injustice. D'accord. C'est de l'injustice. Très bien. On avance, incha'Allah. Maintenant, les exercices. Alors, si vous pouvez tous participer, franchement, ce serait top. Vraiment, ce serait top. Vous allez voir, il y a de tous les types de verbes. Il y a des verbes faciles, des verbes plus complexes, etc. Et moi, quand vous allez prendre la parole, je ne vais seulement pas vous poser trop de questions, mais je vais vous demander tout simplement de me dire, voilà, quelle est la base de ce verbe-là ? Est-ce que c'est un verbe simple ? Ici, il est conjugué avec l'adamil, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Et même si vous avez un trou, vous avez un doute, je suis là pour vous aider. Le reste de la classe également est là pour vous aider. Très bien. Donc, bismillah, vous devez chercher les verbes. Je lis le verset. Et après, chacun va essayer de me donner un verbe. Ici, il y a trois réponses à me donner. Qui peut essayer de me déterminer tout d'abord un verbe ? Moi. Qui ça ? Vas-y, toi de les françoises. Ah, c'est un verbe. Ah, c'est un verbe. Ah, c'est un verbe. Il est conjugué avec quel damir ? Hum. Ah, c'est un verbe. Ah, c'est un verbe très bien. Donc, nous avons le verbe, kafara, kafara, yakfuru, kufran, conjugué avec le damir hum, donc ça fait hum kafaru. Ah, c'est un verbe, Françoise. Est-ce que quelqu'un peut me donner un autre verbe ici ? Ahsan Farouk, on a ici le verbe SADDOU. Le verbe SADDOU rentre dans quelle catégorie ? Tu te souviens Farouk ? Ah, Ahsan, j'ai entendu MOUDARF, exactement. C'est le fial MOUDARF. Tu te souviens Farouk, hier on a vu faire le MOUDARF ? Exactement. Donc ici, à ton avis, regarde bien, on a SADDOU. Quelles sont les trois lettres de la racine à ton avis Farouk ? Alors, Farouk, ça ne vous dérange pas ? Ouais ? Exactement. SADDADA. SADDAD, DAD. Effectivement. Donc ça fait SADDOU, effectivement. Et là, à ton avis Farouk, c'est conjugué avec quel damir ? HUM. HUM. Ahsan, SADDOU. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, alors quelqu'un qui n'a pas encore participé ? Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre information sur un verbe présent ici ? Moi ? FADDAL, Mohamed ? ZIDNA. Ah, SADD, Jamil, ZIDDAN. ZIDNA. Et donc du coup, ici, c'est quoi ? ZADA. ZADA. La lettre du milieu, la lettre défectueuse, harf l'ILLA, c'est un W ou c'est un IA ? C'est... C'est un IA. Comment tu sais ? Parce qu'on a... On a... C'est ça ? On a la casra. Exactement. Vous avez tous compris pourquoi Mohamed a dit que le verbe ZIDNA ici, c'est ZADA, et la harf l'ILLA, c'est un IA ? Tout le monde ? Oui. Ah, SADD, très bien. Vous voyez du coup ici, ça c'est un FIAL AJWAF. ZADA, YAZIDU, ZIYADA. Le masdar c'est ZIYADA. Donc on voit que c'est un IA, c'est pas un W ou. Ah, SADD, très bien. Est-ce qu'on a un autre verbe ? On en a un ici, mais c'est un FIAL, le mot DARE. Excusez-moi, il y a un autre verbe qui m'a échappé. Je viens de le voir. Alors j'ai fait ça. Alors, HOURIYA, SANT, c'est quoi HOURIYA ? KÈNOU. Exactement. KÈNOU. Est-ce que ça, à ton avis, HOURIYA, ça rentre dans quelle catégorie de verbe, ça, KÈNOU ? Dans la catégorie, c'est le qu'on vient de voir. Tu te rappelles comment ça s'appelle ? Euh, non. AJWAF. Elle fait un FIAL AJWAF. AJWAF. À ton avis, HOURIYA, on dit KÈNAYAKUNU. On dit KÈNAYAKINU. Exactement. Donc, harf l'illa, c'est un WAU ou c'est un YA ? C'est un WAU. Exactement. Donc, on dit ENA KUNTU. NAHNOU KUNNA. ENTA KUNTA. ENTI KUNTI. Effectivement. Et son master, c'est KÈNAYAKUNU KAUNAN. El KAUNAN en arabe, de manière générale, c'est l'univers. D'accord ? Arsène, tu es très bien. Très bien. Et normalement, il n'y a plus rien. Normalement, il n'y a plus rien. Allez, Bismillah, on continue, Inchallah. Alors, des personnes qui n'ont pas encore participé, ça ne vous dérange pas comme ça, tout le monde participe. Il y en a un qui est facile, ici. Qui peut essayer d'en trouver un ? Vraiment, il est simple. Allez, les chiens, on se lance. Arsène, c'est Soaad. T'as fait d'Ali Soaad ? Et c'est quel verbe de base ? Alors, Iqra, c'est une forme du verbe. C'est l'impératif. C'est tout simple. C'est Kara'a. Exactement, Ahsène, tu es. C'est Kara'a. Et ça, regardez, vous êtes d'accord avec moi que c'est un fiol sahih, c'est un verbe saint. Mais comme il y a une Hamza, on appelle ça un fiol mahmouz. Mais au niveau de la conjugaison, c'est exactement la même chose. D'accord ? Ça va ? Non, c'est pas un fiol à jouef, ici. Non, oui, j'ai compris, mais c'est la même chose que quoi ? Ah, que le fiol sahih, qu'un verbe saint. Que Kharaja, que Dakhala, de Fataha, de Kataba. Il y a seulement une... On le met, en fait, dans une catégorie à part, parce que... Il y aurait une modification au niveau de l'écriture. Mais sinon, au niveau de la prononciation, c'est exactement la même chose. Très bien. Là, vous avez un verbe qui est assez complexe. C'est le verbe ista'a za yasta'i zu. Donc c'est un fiol également. Ajwa fin, d'accord ? Mais il est sous la forme du amr, de l'impératif. Et donc on a dû retirer une lettre et c'est assez complexe. D'accord ? Donc on ne voit pas ça pour l'instant. Mais c'est bien, franchement, c'est bien ce que vous faites pour l'instant. Allah ibarak fikoum. Très bien, on continue, Inchallah wa ta'ala. Qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Ici, vous êtes servis. Subarakallah, mashallah. Vous avez tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui peut sortir un verbe ? Il n'y a que des fioles ajwaef. Qalat. Ahsanti. Alors qui a dit ça ? C'est Karima ? Ouais, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je sais, Karima, je sais, mais c'est très bien. Ahsanti. Qalat, c'est un verbe ajwaef. Mais quand même, je vais titiller, Karima, je suis désolé. Ici, est-ce que tu es d'accord avec moi dans le verbe qalat, que la lettre malade est ici, Karima ? Oui, ça l'a dit. C'est khalas, khalas, c'est ça. Ahsanti, Jamiljiddan, barakallah. Est-ce qu'il y a un autre verbe ici ? Mitu. Kuntu. Mitu. Effectivement, j'ai entendu kuntu. Donc je crois que Amada a dit mitu et je crois que Nadia a dit kuntu. Ahsanti. Donc ici, mitu, Amada, c'est quoi ? C'est quel verbe ? Mata. Ah, sainte. On dit mata, yamoutu, mautan. Donc ici, vous pouvez voir que c'est une exception également. Normalement, c'est mata, yamoutu, mautan. Donc c'est un waouh. Donc du coup, normalement, c'est mutu. D'accord ? Mais là, c'est une exception à la règle. Et ensuite, Nadia t'as dit kuntu. Alors, son avis, c'est quel verbe alors du coup kuntu ? Kala. Ah, sainte. La lettre malade, la lettre défectueuse, harf l'illa. C'est un waouh ou c'est un ya ? Un waouh. Pourquoi ? Exactement. Parce qu'on le conjugue avec une pamba. Tout simplement. Parce qu'on le conjugue avec une pamba. Ah, sainte. Et il... C'est quoi le mazard de Kana ? C'est Khaoun. Khaoun, c'est l'univers. Ok, merci. Kana, c'est être. D'accord ? Donc littéralement, c'est ce qui est. Donc ce qui est, c'est l'univers. Ah, sainte. Très bien. Après, il n'y a plus de règle. Donc là, tous les verbes pour information sont des... Regardez bien maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici où se trouve le verbe ? C'est quel verbe de base ? Vous êtes tous d'accord sur Kala ? Très bien. Conjugué avec quel damir ? Ah, sainte. Huma féminin. Huma féminin. Kala taa, zara taa, aada taa. Donc effectivement ici... Kala taa atayna ta'i'in. Est-ce que votre avis, c'est un verbe ça ici ? Nah. Ah, sainte, c'est un verbe qu'on verra demain. C'est un verbe malade. C'est un fi'al naaqis. D'accord ? Un fi'al naaqis. C'est-à-dire avec la dernière lettre comme harf al-illah. D'accord ? Et ici, eux deux les ont dit. En fait, ça fait référence aux cieux et à la terre. D'accord ? Ça fait référence aux cieux et à la terre. Très bien, on avance. Allez, on est sur la fin. Il nous reste... Ah, on a déjà dépassé. Allez, encore cinq minutes. Ça, on est vraiment sur la fin. Le verset de la sourate que vous connaissez toutes et tous. Où est le verbe ici ? Ah, sainte, ah, sainte. J'a, regardez bien. Ici, on ne sait pas du tout est-ce que si c'est un waouh ou c'est un ya. D'accord ? On ne sait pas. Donc, à votre avis, essayez de me dire à l'oreille, pour les personnes qui savent un petit peu. On dit plus... Moi, je dirais... Ah, sainte, on dit plus... Donc, harf l'illa, c'est quoi ? C'est un waouh ou c'est un ya ? Ya. C'est un ya. Ah, sainte. Donc, maintenant, je veux conjuguer la question que je vous pose. On dit... Voilà. C'est comme ça qu'on comprend à conjuguer en arabe. Donc, effectivement, on dit... Donc, le master ici, c'est le magia. D'accord ? Le magia. Très bien. On continue. Il reste quelques exemples, je crois. Alors, il y a une petite faute ici. En fait, attends, c'est du Coran. Le qaf, ici, ne doit pas être là. D'accord ? Alors, je vais éteindre les micros. Voilà. Donc là, vous allez voir que les mots se répètent. Qui peut me donner un verbe, ici ? Exactement. Il est sous quelle structure ? Une structure simple, saine ou malade ? Saine. Exactement. Donc, sous la forme fa'ala. Quelles sont les trois lettres de la racine de valamna'hum ? Valama. Conjuguer avec quel dhamir ? Nahnou. Très bien. Ça veut dire quoi, le hum, ici ? A eux. Exactement. Ça sert à quoi ? Ça renvoie à ceux qui ont subi l'action. Exactement. À ceux qui ont subi l'action. Ici, nous ne les avons pas, comme hier, nous ne les avons pas traités avec injustice. D'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ici que vous pouvez me dire ? Exactement. On a également Kano. D'accord ? Donc ça, vous êtes d'accord avec moi pour me dire que c'est un fial ajouef ? Oui. Très bien. Tout simplement. Fial ajouef avec un wa ou un ya ? Avec un waouh. Avec un waouh. Très bien. Très bien. On continue. Je crois qu'il y a encore un ou deux versets. Et vous avez quoi encore ? Le fa, il rentre dans le verbe ou pas ? Très bien. Gardez ça en tête. C'est très très rare que le fa rentre dans un verbe. Donc du coup, regardez bien maintenant. Soyez vigilants. Dans Anzalna, c'est quoi la structure du verbe ? C'est quoi le verbe ? C'est un verbe conjugué au passé. Donc le rajout, il se fait seulement sur le na. Donc c'est Anzala. D'accord ? Et dans Anbatna, c'est quoi la structure du verbe ? Anbata. Anbata. Très bien. Anzala, c'est faire descendre. Anbata, c'est faire sortir. D'accord ? Ici, comprenez, faire sortir des plantes, des arbres, etc. Et c'est conjugué, les deux verbes sont conjugués avec quoi ? Nahnou. Très bien. Ahsantoum. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il reste encore quelque chose ? Ah, là c'est un verset qui est assez long. Il y a beaucoup de choses. Enormément de verbes ici. Allez, rapidement. Qui peut m'en donner ? Alors, vas-y. Tu fais de les Huria après Françoise. Huria après Françoise. Vas-y Huria. Raheitoum. Très bien. Raheitoum. Tu peux me donner le verbe de base ? Il est compliqué celui-là. C'est Rahe. Très bien. Ahsant. Ici, le alif, au début, c'est le alif pour poser une question. Alif, alistif, ham. D'accord ? Donc après, on a Raheitoum. D'accord ? Raheitoum. Mais c'est un fi'al naqus. Pourquoi ? Parce que la harf, c'est un ya et c'est la fin. Et le toum, c'est conjugué. D'accord ? Mais on verra ça demain, Inch'Allah. Ahsantoum. Ahsantoum. Très bien. Ahsantoum. 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 C'est un verbe à l'impératif. Et c'est le verbe. Ahsantoum. Ça, on n'a pas encore vu. On verra peut-être plus tard, si on a le temps, Inch'Allah. Ahsantoum. Ahsantoum, Françoise. Est-ce que quelqu'un a un autre verbe ? Ahsantoum. 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 Les micros. Alors, attendez, je vais mettre mieux et tous. Parce que quelqu'un oublie son micro. Voilà, très bien. Alors, Bismillah. Quelqu'un peut me donner un autre verbe ? Ahsantoum. Ahsantoum. Comment on appelle Kana ? Fial quoi ? Mais Kana, c'est pas Ism... Ah non. Non, non, non. Ok. Il y a Kana, ok. D'accord. Ici, Kana, c'est un Fial quoi ? Ajouaf. Ahsantoum. C'est un Fial ajouaf. Est-ce qu'il y a un autre verbe, ici ? Euh... Kafartoum. Comment ? Kafartoum. Kafartoum. Ahsantoum, c'est quel verbe ? Kafartoum. Ahsantoum. Aljiya, il est conjugué avec quoi, Kafartoum, ici ? Entoum. Entoum. Ahsantoum. Est-ce qu'on a un autre verbe ? On en a plein d'autres, encore. Ahsantoum, t'as-tu ? Shahida. Shahida, il est au... Il est tout simplement pas conjugué, hein. Il est conjugué avec Roa. Ahsantoum, Shahida. Donc, on a Shahida, yashhadou, shahadatan. Il y a un autre verbe ou pas, ici ? Ahmana. Ahsant, Anthony. Ahmana. Est-ce que le FA dans Ahmana, entre Tony, rentre dans le verbe ? Ahsant. Ici, t'as un verbe à quatre lettres. Ahmana. Est-ce qu'il y a un autre verbe ? Ahsant. Ahsant. Très bien. Vous le voyez ici, le verbe istakbartoum. D'accord ? C'est vrai que c'est un verbe à six lettres. Regardez bien. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le tum, c'est le rajoun. Mais on le conjugue exactement comme les verbes saints. Comme le FF, sans aucune modification. Istakbara, c'est se croire grand. D'accord ? Donc, en gros, se gonfler d'orgueil. Très bien. Est-ce que vous avez un autre verbe qu'on a vu ? Il y a un autre verbe mais qui est assez difficile. Yahdi. Effectivement, ça on le verra demain. C'est hada yahdi. Donc, on voit que le harf et le ila est à la fin. Donc, on verra demain comment conjuguer cela. Allez, rapidement, je crois que c'est... Pour du vrai, maintenant, je crois que c'est vraiment le dernier. D'accord ? Je crois que c'est vraiment le dernier. Non, c'est l'avant-dernier. Je suis désolé. Alors, on en fait encore. Si vous avez le temps, restez avec moi. Si vous n'avez pas le temps, partez. Parce qu'on a eu un petit détail. Plus on fait d'exemples, mieux c'est. D'accord ? Il reste encore deux versets. Est-ce qu'il y a un verbe ici qui vous... Alors, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Alors, une personne, je n'entends vraiment pas. Je suis désolé. Exactement. C'est un verbe ici. C'est quel type de verbe ? Donc, comment on le conjuguerait avec « ana » ? Exactement. C'est un verbe ici que vous connaissez. Comment ? Exactement. Et ça, le problème, c'est que c'est un verbe qu'on n'a pas encore vu. D'accord ? On n'a pas encore vu. On le verra demain. D'accord ? Parce qu'il manque une lettre ici. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Un verbe qui revient beaucoup dans le Coran et qu'on a eu plusieurs fois aujourd'hui ? Ah, sainte. Kanou. Donc, un fial ajouaf. D'accord ? Allez, vraiment le dernier en plus. Inshallah, c'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. D'accord ? Regardez qu'il y a assez long, mais il y a beaucoup, mais ça va, c'est simple. Alors, ici, il y a beaucoup de verbes. Arrêtez-vous seulement au verbe, au mardi. Qui peut m'en donner un ? Moi, je veux dire. Alors, tu fais de l'esso'ad ? C'est vrai que c'est un verbe, mais c'est pas au mardi. C'est au mardi, celui-là. C'est au mardi. Souvenez-vous que pour le mardi, vous devez avoir toujours les mêmes terminaisons. D'accord ? On a kafaru. Ah, arsène. On a kafaru, exactement. On a kafaru. Donc, c'est le fial kafara conjugué avec hum. Ici, pour information, yuradu, on le verra. Parce que c'est un fial mabni lil majhoul. C'est un verbe à la voix passive. Mais ou mudariah. On va dire, uriza yuradu. D'accord ? C'est être exposé, être mis en avant. Être présenté. Adhabtum. Adhabtum. Effectivement. Adhabtum. Ici, huria, c'est quoi le verbe ? Adhabtum. C'est adhabat. Exactement. C'est adhabat. C'est faire aller, non ? C'est faire aller, non ? C'est faire disparaître, non ? C'est faire disparaître, également. Effectivement. D'accord. Faire partir. D'accord. Parce que zahaba, c'est aller. Et azhaba, c'est aller. Effectivement. Faire aller, disparaître, en gros. Faire disparaître. Effectivement. Ah, santi. Est-ce qu'on a un autre verbe ? Vous n'en avez pas ? Wastamta'atum. Exactement. Wastamta'atum. Donc ça, c'est la phrase marguerien. Verbe à s'il être également. Istamta'a yastamti'ou. D'accord. Jouir de quelque chose. Donc, wastamta'atum biha. D'accord. Donc, c'est conjugué avec quel dameur, celui-là ? Antum. Antum. Ahsantum. Est-ce qu'on a un autre ? Tujza'una. Tujza'una. Ici, effectivement, tujza'una, c'est un firme, mais triplement problématique. Il est omudarir. Deuxièmement, il est mebni l'il majhoul. Et troisièmement, c'est un verbe qui est malade. Un firme naqis. Mais ahsanti barakallahu fik nadia. Effectivement. C'est être récompensé. Vous avez quoi encore ? Hein ? Non, ahzab, c'est pas un verbe. Non. Effectivement, ahsanti, kuntum. Kuntum, c'est quel verbe ? Exactement. Il est conjugué avec quel damir ? Et il est également ici. Et ajouef. Ahsanti, huwalfi'h l'ajouef. Très bien. On dit ajouef, c'est pas la peine de dire mortel. Très bien. Et du coup, Et tu assis dans le cours de l'entiale. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça.